La haine raciale, propos raciste, bullying, attaque de victimes vulnérables, harcèlement, et là aussi, la Cour décide la gravité en délit en tenant compte du droit que la constitution garantit à chaque citoyen concernant la liberté d'expression. C'est-à-dire que la Cour prend la décision. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de commentaires. Je suis un peu content de commencer par la cause des commentaires. Premièrement, la proposition de la loi. Deuxièmement, la loi pour appliquer par qui gouvernement et par qui Premier ministre permet de le faire et qui permet de le faire et qui peut appliquer. C'est une proposition, notre oubli, tout du monde, qui fait nous révolter, qui peut faire nos pays réquilés en cours, qui fait nos pays, à peine, un viol de la démocratie. Et si demain, la loi la passée, il faut une atteinte à la liberté d'expression à chaque instant. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui rôlent ce jour-là, ce jour-là, dans notre vie. Comment on peut mettre un système, un virus, un malware, pour contrôler toute communication sur Facebook, pour mettre un appareil qui peut décrypter tout le message, qui peut lire, qui peut l'archiver et après, pour décider si ce n'est pas pour bloquer et que ce n'est pas pour laisser passer. Et on peut dire où pour faire ça, pour un certain nombre de bonnes raisons. Après aussi, parce que Facebook n'a pas compris créole. Mais on connaît, Facebook, à cause de bonnes citoyens, à peu exprimer, à peu exprimer, à peu critiquer contre le gouvernement, qui a permis le pays à la ruine avec tout bonnes problèmes, atteintes à la démocratie. Il y a des rapports, rapports dans la Suède, il y a des rapports contre la presse, et à cause de violer la démocratie. Avec cette critique-là, il y a des rapports qui peuvent faire du mal au gouvernement, et le gouvernement n'est pas capable de supporter ça. Laisse-moi dire où, qui m'ont toujours dit un petit chose, qui n'ont un gouvernement qui voulait verrouiller toute l'institution, qui voulait tout critique. Et moi j'allais plusieurs fois, depuis que j'ai fait quitter, j'ai fait comprendre qu'il y a un système. C'est un système qui a fait des régulataires, qui a fait des billets, qui a fait des autres. Pour tout régulataires, il y a des exécutants, des gens qui ont choisi, des gens qui ont fait ce que j'appelle un cercle hermétique, et qui ont besoin d'obéir, et qui ont besoin d'exécuter, il y a des pouvoirs en place. Et le pouvoir en place, c'est l'ambition, c'est de contrôler tout. Et là, il y a un comité d'éthique, National Digital Ethics Committee. Et ce comité-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner un message abusif, un message illégal, Et il faut dire, il faut décider ce message pour bloquer, Et ce message, comme évidence, demain, témoignage, si jamais, il y a un cas de la Cour. Mais vous connaissez ce rôle que ce comité d'éthique était ? C'était ce rôle, avant tout, pour empêcher toute la critique contre le gouvernement. Et nous m'en disons, il y a une nomination qu'il faut faire. Il y a une nomination qu'il faut faire, il y a une nomination qu'il faut mettre à la tête pour verrouiller l'institution. Nous connaissons qui ça a pour nommer, qui est une nomination qu'il faut nommer. Et nous connaissons qui est une nomination qu'il faut nommer à la tête de cette institution. Il y a une nomination, avant tout, politique, à la seule du pouvoir, et faire que toute l'institution, aujourd'hui, n'a pas pu fonctionner. Et les peuples n'ont pas confiance dans ma institution, excepté le judiciaire. Et l'ambition, claire, il faut faire tout pour maintenir le régime en place au pouvoir. Vous connaissez ? Quand pour mes femmes, j'ai fait un live, il n'y a pas longtemps, j'ai là, nous ne nous causer, un conseiller, premier ministre, qui vient de voir l'émission là, en personne. Et ce que je fais ? Je fais une série de insultes. Je lance des défis. Je fais des commentaires qui font honte pendant toute l'émission. Après, j'ai eu un fake profile pour faire un travail sale. Mais avec ce qu'on peut faire, c'est que nous mettons ce système qui va mettre en place. Vous connaissez ce qu'on peut faire ? Mais chaque fois, il y a eu un live, et si nous avons eu un coup qui est proposé par le consultative paper, il y a eu un public qui a tout simplement bloqué plusieurs passages dans le live et bloqué plusieurs sections de nos messages pendant ce live-là, parce que je n'ai pas d'accord avec ce qu'on peut dire contre le gouvernement. Il y a eu d'accord avec moi. Beaucoup de gens ont dit que c'était une proposition dangereuse par un gouvernement qui voulait, comment je veux dire, contrôler tout, verrouiller tout. Qui voulait mettre un système, comment je veux dire, entre où ? Avec la plateforme de Facebook, où il y a eu un virus, où il y a eu un malware, dans où le computer, dans où le smartphone, avec où la cour, pour contrôler et sans s'en servir le message qui peut passer. Et on connaît une affaire, on appelle ça le Self-Signed Digital Certificate. Ça veut dire que quand on peut rentrer, quand on tape Facebook, au fait, on a besoin de dire « I agree » à un certain nombre de bonnes conditions, et là, on rentre dans un proxy server. On parle au Facebook, beaucoup de gens n'expliquent ça. On a besoin de passer par un appareil, par un système, qui lit les pour décrypter tout, et « Big Brother », comment nous dire, en créole, il nous dit ça, « Big Brother », rentre dans le computer, dans le téléphone, dans la case. Ce qu'il y a de faire ? Il y a de réglementer la communication sur Internet et sur Facebook. Mais laissez-moi dire à vous, dans les autres pays, il y a de la loi pour responsabiliser les plateformes comme Facebook, comme Google, mais pas tout ce qu'ils ont demandé d'après la loi. Ils ont demandé qui est le service provider, qui est une plateforme, qui offre un service. Les citoyens ont de la plateforme, qui servent comme un traffic highway pour faire un message passé. Cette plateforme, Google, soit Facebook, font un business avec ça, ils font ça. Donc, il y a une responsabilité. et partout dans le monde, ils font mettre un système, la loi. Ils font dire comme ça, c'est la plateforme, le service provider, c'est-à-dire Facebook, ou soit Google, qui s'est sauf responsabilité pour guetter. Ce n'est pas ce message qu'ils font poster, qu'ils font mettre, ce n'est pas abusif, ce n'est pas illégal. C'est sauf responsabilité et la loi, dans ce pays-là, ils font faire ça. Aucune part dans le monde, il n'y a aucun pays qui apporte un démon pour nous, ce pays-là. Quand ces gouvernements qui décidaient pour faire le décryptage et le blocage les mêmes, finalement, c'est un censure de l'État. Bien sûr, bien sûr, il y a la Corée du Sud qui vient protester toujours contre la Corée du Nord. Il y a des pays comme la Corée du Nord, nous n'avons pas un pays comme le Mianement, mais nous, nous avons une démocratie et nous avons une démocratie et nous avons une démocratie. Nous n'avons pas accepté quelque chose de pareille. Mais nous n'avons pas habité. Nous n'avons pas habité avec une qualité répression comme ça. À ce moment-là, on a fait cause le toolkit, c'est-à-dire le système technique qu'ils pouvaient mettre pour ne pas faire sa décryptage et sa blocage. On appelle ça un technical enforcement unit avec l'appareil technique pour pouvoir faire sa travail décryptage, pouvoir lire messages, pouvoir faire récryptage, pouvoir faire blocage et pouvoir mettre dans l'archive. Mais laisse-moi poser une question. Nous comprenons-nous bien. Vous connaissez le projet Safe City qui a, en théorie, 3000 caméras. Moi, il installe seulement 800, mais il n'a pas marché dans mon sein l'autre problème. Mais cette caméra-là, il y a un storage de 1 mois de images qui passaient devant cette caméra-là pour Safe City. Mais ça coûte 19 milliards. Vous avez imaginé qui qualitait l'appareil, qui qualitait le serve, qui qualitait l'appareil technique pour faire le travail que je peux remettre en place. Quand nous connaissons qu'il y a presque des millions de smartphones dans Maurice, il y a des centaines de milliers de laptops, de computers dans la case dans le bureau. Mais combien de systèmes comme ça coûte? Et qui coûte pour l'accepter ce système-là, cette technologie-là? Ça aussi, nous nous avons posé la question. Il y a un simple pour servir qu'à ce pour faire Big Brother avec les pecs. Vous connaissez le camarade Rochibadin, il y a une cause de ça, plusieurs dix m'ont il y a une cause de ça. Il y a un legal hacking. Le camarade contre les citoyens. À ce moment-là, il y a une cause de la loi pareille, avec un contrôle par l'État de ce message, qui est une compagnie, une compagnie, parce qu'il y a un secteur offshore, un secteur de la cybersité. Il y a une compagnie qui servit Internet pour notre business, qui a une confidentialité concernant notre banque de données, concernant notre database, qui manière pour réagir et qui seul l'impact pour être l'image de Maurice comme un pays d'accueil pour l'investissement, création d'emplois et qui manière nous peut dire qui nous est Cyber Island. Et de l'autre côté, nous peut prendre contrôle, communication, Internet. Mais ça, c'est un pilier de nous l'économie. Nous ferons la cybersité et de l'autre côté, nous ferons le contrôle, communication par Internet. C'est une catastrophe. C'est une autre chose qui est plus grave encore, mes camarades, mes chers compatriotes. Quand on peut cliquer sur ce système, sur ce link, nous 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 donnerons certaines données, certaines caractéristiques pour identifier nous. et ça parle d'une banque de données, c'est un data bank, un database, et qui pousse la responsabilité de ce comité-là, de l'ICTA. Et vous connaissez ce qui est arrivé dans les autres pays, c'est un service à une donnée pour gagner l'élection. Pour cibler des gens, pour faire le targeting, on appelle ça digital profiling, pour connaître qui est des gens qui rentrent sur Facebook, qui sont les autres communiqués, qui sont les autres contents, dans quelle catégorie socioprofessionnelle est-elle et avec ça, digital profiling, vous connaissez sans élection, vous connaissez dans l'élection, nous, à Maurice. Nous, on appelle ça casse la liste, casse résiste, électeur, pour pouvoir faire les autres votés, pour pouvoir avoir un contact avec les autres pour organiser, pour pouvoir voter qui ne peut voter, qui ne peut voter. Mais là, avec ça, le database, pour pouvoir faire ça profiling, pour pouvoir cibler des gens, pour pouvoir faire une campagne électorale, cibler, et ça, c'est extrêmement dangereux. Dans beaucoup de pays, l'Angleterre, l'Amérique, il y a une grande compagnie, où nous avons un scandale Cambridge Analytica, qui fait une servite pour manipuler des données pour faire élection. Et ça, c'est un dangereux terrible dans un petit pays comme nous, dans une élection générale, dans une élection où nous avons fait parfois 100 votes, 500 votes, qui n'ont pas sens une majorité. parce que vous imaginez ça détabler cela, ce qui a été des outils politiques, ce qui a pas été. Donc, laisse-moi dire que ce n'est pas une consultative paye pas ça. Quand il y a le bien, il y a une provision de la loi, il y a une draftée. Et qui nous peut faire ? Peut pas ça, peut faire ça en l'exercice en catimini, peut faire ça pendant le confinement, dans trois semaines, pendant le carême. seulement nous connaît, à Zordi, qui aînèrent révolter, les peps révolter, les peps inlevé. Tout le monde n'est pas d'accord avec un système pareil. Nous avons la loi, nous avons la loi, nous avons le judiciaire. Nous avons besoin d'un système qu'on met entre les réseaux sociaux, les réseaux sociaux et l'utilisateur, mettre un système qui fait que l'État ne contrôle pas ce système. Bien sûr, beaucoup de monde révolte, il y a des manifestations, il y a des marches, il y a des barres. Je pense que il y a des gens pour descendre dans la rue si le gouvernement n'a pas fait, si il continue de faire ce qu'il y a envie de faire. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous devons pas reposer dans la rue si nous devons pour que le gouvernement ne continue avec ce plan machiavélique. C'est ce qui m'a dit pour dire à tous. Et je pense que c'est bon, que tout le monde nous a dit conscient qu'il peut passer quand nous avons un rapport démocratie qui peut dire qu'il est et même un observateur international choqué. Quand nous nous avons un reporter sans frontières qui nous a dit de la presse. Et quand nous nous avons dit qu'il y a un système qui a nascé, un système qui a dit un clic et un métic qui prend décision et qui n'a pas accepté la critique, qui n'a pas accepté qu'il n'y a pas fonctionné comme une démocratie digne de ce nom, qui n'est pas ce qui m'a dit qui a toujours été une démocratie dynamique et nous fière. Alors voilà mon message pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et bien sûr, là, il y a mon espéré, mon pensé, il y a beaucoup du monde qui a déjà avoué des questions. Alors, je peux prendre des questions un par un et je peux faire une manière de donner des réponses dans la mesure du possible. Alors, il y a une question là, c'est Anra Ansrad Chawman Arain. Alors, est-ce qu'il ne peut pas mettre une injonction contre la loi là? Ben, bon, non, parce qu'il n'y a encore, je peux dire c'est un consultative paper, c'est-à-dire il y a une phase supposée qu'il y a un moment qui ne peut venir faire une proposition qu'il y a un moment qui ne peut dire ce qui est-ce qui est-ce pour un projet de loi. Donc, il y a un moment de communiquer raison de dire ça. Mais, quand ce projet-là finit et si ce projet-là votait dans le parlement, à ce moment-là, ce qu'il nous appelle le test de constitutionnalité, laisse-moi dire où est-ce à faire. Il est bon que nos camarades de Ansrad nous pose cette question là. Parce que dans sa consultative paper, elle aime dire à la fin, ce qu'il nous peut proposer là, il va undoubtedly interférer with the Mauritian people's fundamental rights of expression. Il dit il y a une liberté. Donc, je suis conscient qu'il y a un problème constitutionnel. Je pense qu'il y a un problème constitutionnel. à une question de nos camarades Alain Malerbe qui a secondé la motion de Gobine pour ajouter le terme Anoyens dans l'ICTA. Bon, c'est moi qui me secondais et le terme Anoyens, on va peut défendre quoi que ce soit. Le terme Anoyens est déjà dans la loi de 2001. Moi, en toute bonne foi, je veux dire qu'il y a une législation pareille, les bisains appliquaient uniquement de banca extrême. Banca extrême, ça veut dire pour moi, c'est une citation de la haine raciale, c'est le bullying, c'est le harcèlement, c'est la victime, c'est la revenge tape, c'est la quitteuse qui est extrême. Et là aussi, je veux dire qu'il y a la cour, la cour, c'est la cour qui, les bisains, qui gravitait du délit, de l'offense par rapport à droit fondamental d'expression. Et je veux dire qu'il y a pour moi, en toute bonne foi, pour moi, c'était et qu'il y a le bisain, il y a l'intention de nuire et le banca extrême. Alors, Rachna, c'est notre côté-là, quand tu votes à l'avenir, je vais répondre ça. Alors, je suis dans le gouvernement et je veux dire, en toute bonne foi, je veux dire qu'il y a un délit qui est le banca extrême, qui est le banca grave, et qu'il y a la cour qui est le banca et qu'il y a combien est grave par rapport à la liberté d'expression de la personne qui fait un bon propos ou qui fait quoi que ce soit. Et si c'est intentionnel pour faire du tout et qu'il y a un cas grave, comment on dit, dans un bon cas, nous devons la loi et nous laisse la cour interpréter ce soit la loi. Il y a un autre monsieur Amien en l'âle, est-ce qu'il y a une autorité capable d'avoir accès au mot e-mail ou les autres si je rentre sur le internet par ce loi ? Mais là, il y a un peu dans le premier temps que c'est tout les réseaux sociaux, c'est tout ce qui concerne, je dis à ça le trafic. Je vais passer dans le 11. Je dis à «filtering the traffic ». Je dis à ça, je dis à ça, «social media traffic ». Alors, «first intercepted traffic ». Alors, moi, pensez-moi que là, je vais dire comme ça, je vais dire maintenant que je peux «get this Facebook », nous devons «geter », nous devons entendre l'autorité de l'éclaircissement dans le cadre de l'exercice qu'il peut faire. là. Alors, il y a un cache, un cache, où on a, ou pas quoi, qu'il est possible qu'ils aient déjà un appareil pour contrôler les réseaux sociaux. Bon, nous, toujours, vous connaissez, je pose une question, le téléphone tapping, je pose une question, beaucoup de monde pour dire comme ça, il paraît parfois, un réseau qui est en jamming, nous pose la question, est-ce qu'il y a déjà un appareil qui peut faire les réseaux sociaux ? Je ne vais pas vous dire où, mais, ce qui est important là-dedans pour nous, c'est que l'appareil et comment je vais vous expliquer où on peut donner ça, Self-Signed Digital Certificate, ça veut dire où on peut dire oui, on peut mettre l'appareil entre moi avec Facebook. Je vais prendre une autre question, c'est Ravi Kounj, can you tell us what the development going on at Agaliga ? Plusieurs, vous avez posé cette question et je suis très content que j'ai l'occasion de répondre à cette question à Agaliga. qui lit moi comme ministre avant ou comme ministre après, maintenant ? Ce qui est pour dire personne n'est pas qu'une plus qui est ce qui est pour dire à Agaliga. Il a toujours un dossier Agaliga géré pareil comme un dossier Chagos par bureau premier ministre. Il a toujours dit à nous qu'il lit au sein du gouvernement, qu'il lit dans le parlement parce qu'il répond au premier ministre et il répond à plusieurs questions. Il a toujours des projets d'infrastructures, un projet dans l'aéroport et un projet dans le pro qui est financé par le gouvernement indien et qui c'est pour une meilleure communication entre Agaliga et l'île Maurice. Il a toujours dit à nous qu'il est là-bas avec sa D infrastructure-là, les pots avec l'aéroport, pour un système de communication pour la communication dans la région et pour la surveillance de nos zones maritimes. C'est exactement ce que je connais et je ne crois pas qu'il n'y a aucun ministre qui est plus que moi qui est un ministre à Zodi. Il n'y a pas de plus dans le parlement et il y a comme ça qu'il Agaliga est un territoire mauricien et que tout mauricien n'y a pas de Agaliga normalement et que tout étranger n'y a pas de Agaliga besoin d'y avoir une permission du bureau du premier ministre. Concernant l'accord, moi, j'ai dit l'accord mais je n'y a pas de présenter nous l'accord et je n'y a pas de l'accord dans le parlement. Donc, je suis content une fois pour dire ça parce que c'est un dossier qui est géré par le ministère des Affaires étrangères pareil que moi Chagos qui est géré par le bureau du premier ministre et moi en tant que ministre je n'y a exactement ce qu'il me connaît et je n'y a aussi je n'y a aucun autre ministre qui est dans le gouvernement ou qui est dans le gouvernement aujourd'hui qui connaît ce que je n'y a en toute sincérité. Alors, Ravikounj, « Is Agalega for the Indian Army ? » Je vais bien répondre à la question pour nous ce qui moi je connais il y a donc une piste de 3000 mètres il y a une peau qui peut faire et c'est pour la communication entre Agalega et l'île Maurice et dans la région. Et je vais dire aussi ce qui je connais moi c'est pour la communication et c'est pour la surveillance de nos zones maritimes. Alors, si moi je peux il y a une autre question qui me pose moi là c'est Karine Jennings si je vous dis vous pouvez critiquer qui peut vous faire quand vous êtes dans le gouvernement. Je vous explique ça. On a toujours le principe de collective responsabilité. On a toujours le principe de party loyalty et que quand vous dans le gouvernement vous faites une critique à l'intérieur vous dites ce que vous vous pouvez vous avez une réserve et je vais dire ça dans le premier communiqué que je vais dire où il y a beaucoup de choses que je suis capable de dire il y a beaucoup de choses que je vous fais une réserve il y a beaucoup de propositions que je vais faire mais quand je vais quitter c'est ça que je peux dire quand je vais quitter on peut trouver un système c'est ça que je vais appeler le système de verrouillage de toute bonne institution qui fait qu'il faut risquer pas ce qu'il était avant qu'il y a une démocratie et il y a viol après de la démocratie mais il y a que ça même qu'il y a quitté et qu'il y a quitté dans ce projet de loi qu'il y a mené il y a assez pour un qui dans le gouvernement quitté il y a assez pour un qui dans le gouvernement quitté et il y a qu'il y a qu'il y a de dire qu'on doit toujours agir pas de bonne foi doit toujours agir pas collectif responsable mais si on n'est plus capable de trouver qu'il y a une chose qui n'est pas en accord avec les principes avec les idéaux en dépit de collectif de 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 c'est bien sûr c'est la question là pour poser qu'il faut quitter avant mais quand agir en fonction de de mon principe et de mon valeur mais je pense que le principe de Westminster democracy par système qui nous apporte aux critiques à l'intérieur et apporte des changements à l'intérieur jusqu'à que vous trouvez que ce n'est pas possible et qui ou bizarre allez ce qui exactement mon faire alors docteur Corinne Jennings Ferreira est-ce qui pour sauve nos pays nos démocraties nos futurs générations ou d'accord pour carré carré mais mon peut dire ce qui mon peut dire et mon dire à travers mon carrière politique mon fin observe beaucoup quelque chose mon fin gété qui ban qui chose qui capable faire ban changement qui capable mener tout de suite si nous gagnons une majorité et qui n'a la volonté politique c'est ce que j'ai dit au départ nous besoin un programme un projet de société qui a un contrat avec la population en toute sincérité et nous dire qu'il peut faire ça et c'est pour ça qui tout tout ce qui nous peut faire depuis 30 40 50 ans mon fait un appel à camarade Paul Beganze mon fait un appel à Xavier Luc Duval mon fait appel avec Roshi Baden mon fait appel avec Rama Valayden mon dire comme ça tout ban parti politique tout ban fauss citoyenne nous m'oye pique parce que c'est les peps qui peut amène sa démocratie là comme une démocratie qui est un modèle mon dire aussi le mauricien connaît qui peut passer de haut mon dire aussi que le mauricien est un rêve la nouvelle génération est un rêve qui nous vienne un modèle pour certaines choses le vivre ensemble par exemple mais qui nous vienne un modèle la cause qui amène un changement qui capable amener tout de suite amène faire que toutes institutions différentes piliers de nos démocraties le judiciaire qui donne son indépendance qui a l'intégrité la compétence pour amener ce changement fondamental et en profondeur qui nous l'est et nous bise c'est ce qu'il faut faire et je peux prendre mon bâton de pèlerin pour rassembler tout ça pour continuer de faire ça c'est ça qu'il faut faire la cause ça même quand je suis démissionné je vais dire comme ça je vais maintenant engager pour faire ça alors vous avez confié un document relatif à l'étranger quel est ce document et qui contient vous avez compris qui document là si nos camarades mal écrivent nous et si moi réponds ni moi réponds ni un document relatif à l'étranger quel est ce document que contient il bon fait moi conna qui m'oc a donné tout bonne précision qui m'oc a donné monsieur malin madame peut déjà alors il ya comme ça il y a une vidéo extrêmement raciste qui peut circuler en ce moment en faveur du gouvernement serez vous disposer à aller au CID vous pensez qu'en tant qu'il citoyen responsable nous nous faisons ce qu'il nous nous pour faire et si nous en équipe nous nous pour faire ça Adja qui autorité pour nom national digital ethics committee ça même une grande question une grande question parce que les fermats rappellent une chose c'était quand nous nous pour nom directeur l'ICAC à l'époque tu pour nom le président premier ministre et leader de l'opposition ce qui fait avant mais c'est national digital ethics committee la grande question nous qui est qui peut nom et nous tout connaît moi je peux dire ce n'est pas la personne ce n'est pas la façon qui peut nom nous tout connaît qui dans tout ça régulatère là peut mettre un qui pour verrouiller régulatère là qui pour un exécutant c'est ça qu'on appelle un système cadenas on met un d' et ça c'est pour faire travail et pour obéir l'autre qui peut dicter lui alors demain la manière système là était besoin à un national digital ethics committee qui est aussi pour une institution qui verrouille parce qu'il y a pour faire un travail politique et c'est cette manière pour faire un travail politique c'est le même qui est capable d'obéir à l'autre politique alors mon tout ma nanda est-ce qu'il autorité pour gagner accès quand un fait transaction bancaire ou internet alors ça c'est une grande question c'est là qu'on pose la question concernant bien sûr l'individu et le réseau social mais il y a aussi tout ce qu'il peut faire par internet tout ban transaction tout ban document tout ban flou qu'il y a entre l'île Maurice et l'étranger qui concerne le monde professionnel qui concerne le monde des affaires qui concerne la cyber Cité qui concerne Cyber Island offshore et là il y a une autre qui pose une question est-ce qu'il capable d'avoir la coup de penser dans la constitution bien sûr c'est pas un projet de loi qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce tend test de test de mais il y a aussi le fait qu'est-ce que la loi n'est pas en contradiction avec Data Protection Act et deuxièmement est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec le General Data Protection Regulations qui l'appliquait dans le monde des affaires qui n'est pas l'impact de l'investissement qui n'est pas l'impact de la promotion de l'île Maurice comme un pays qui nous n'est pas d'investissement dans certains secteurs comme le secteur informatique comme le secteur offshore comme le secteur des autres service centres demain nous n'est pas ce qui n'est pas que le loi et deuxièmement ce qui n'est pas en contradiction avec nos constitutions alors je n'ai une réelle est-ce qu'une élection 2019 est-ce intrigue avec l'élection 2019 il y a plusieurs pétitions en Cour Suprême et il y a une pétition qui est substantiated avec un certain nombre de arguments et tout je pensais qu'il y a un qu'est-ce pour passer il y a des témoignages des évidents et c'est la Cour qui peut juger si il y a mal ou pas moi ce que je peux dire comme ça qu'il y a une réforme qui nous a mené il y a une réforme qui moi je pense personnellement que moi c'est que quand il y a contestation élection aujourd'hui il y a un certain nombre de jours après élection il y a une contestation il y a un dossier ou il y a un délai pour préparer ça mais seulement il y a un délai pour que la Cour écoute ça nous respecter le judiciaire alors dans certains cas une pétition là je passe la Cour et il y prend parfois un an des ans et dans mon cas élection cassée pas la Cour la Cour suprême là là il y a un délai pour un an des ans finalement c'est arrivé qu'il y ait une élection qu'il y ait l'État il y ait toutes les procédures il y ait un long l'État moi je me pose la question est-ce qu'il y ait un délai pour le pétition est-ce qu'il y ait pas qu'il y ait une demande à la Cour suprême pour faire qu'il y ait tout en respectant la liberté qui donnait un fast track parce que c'est un dimoune il y a une élection et il reste au Parlement pendant des mois et des années ça veut dire c'est un déni de démocratie c'est un déni de la volonté du peuple alors moi je crois qu'il y ait une proposition qu'il y ait une délai pour l'eau de la pétition et il nous demande à la Cour qu'il y ait une fast track pour qu'il nous gagne une réponse si pas cette élection est-ce elle fait une triquée ou si pas elle fait une triquée et qu'il nous n'y a pas à ce moment-là les peuples connaissent qu'il y ait une autre élection pour qu'il rétablir le droit de son camarade qui vienne voter dans sa circonscription là moi j'ai une question de Koucham révolution ou descend dans la rue cardinal india gouvernement india élit démocratiquement et nous besoin accepter qui ou l'opinion mais quand on dit qu'il nous descend dans la rue on dit que c'est une manifestation nous n'avons toujours fait une manifestation je vous rappelle plusieurs manifestations finissent une grande manifestation par exemple une fille et ainsi et ainsi finissent les autres là il y a une manifestation de l'Oakassou il y a une autre manifestation avec un parti politique c'est une manifestation qui a été dans un abus mais les manifestations sont bons du moment qui nous fait pacifiquement du moment qui nous fait en respectant la démocratie pour faire le gouvernement connaître qui ne sont pas d'accord et qui ne sont pas d'accord et qui ne sont pas d'une certaine direction qui le gouvernement prend dans un gouvernement et où il y a une manifestation où il y a une manifestation monstre où il y a une manifestation qui ne sont pas d'accord mais là quand il y a un gouvernement on pose la question ça veut dire qu'il y a quelque part où il y a une confiance dans le peuple alors dans le gouvernement il y a une manifestation qui prend conscience moi je vais la première manifestation je vais parce que je vais pour lui et je réalise qu'il y a un mouvement historique qui est dans la masse comme ça dans la deuxième manifestation je vais participer la manifestation le fait que le peuple comprend que le peuple solidaire aime deuxième chose qu'il y a une manifestation qui fait c'est qu'il y a un gouvernement qui prend compte deux troisième c'est qu'il y a un gouvernement qui est dans le gouvernement qui prend conscience et un gouvernement demain c'est une grande manifestation c'est trouver que le peuple est révolté mais je vous pose la question est-ce qu'il est dans la bonne voie est-ce qu'il est capable de continuer de soutenir ce gouvernement c'est ça la grande question et c'est ça qu'il y a une manifestation capable de faire merci beaucoup on a une autre question merci donc tout mon camarade qui pose une bonne question et là je peux répondre à Samim comment est-ce qu'il y a un gouvernement qui est bien dans la légalité parce que nous respectons la légalité nous respectons la légalité ce qui est arrivé c'est ce qui appelle les printemps et tout quand un député il descend dans sa circonscription dans sa circonscription il y a un travail qui peut faire pas bon si le gouvernement peut prendre pas bon le gouvernement ça va le député pour prendre cette responsabilité et je peux dire il y a un camarade MSM l'autre fois c'était le 8 avril je peux dire il y a un camarade MSM est-ce qu'il peut faire ce qu'il peut faire aujourd'hui dans les principes dans les idées dans le MSM je peux dire un vrai MSM je peux dire est-ce qu'il est senti un peu être capable de dire que nous sommes fiers de nos gouvernements est-ce qu'il est capable de dire que nous sommes fiers de nos premiers ministres est-ce qu'il est capable de dire que nous sommes fiers de nos démocraties alors je fais un appel à mon camarade de MSM prend compte nous sommes fiers capables dans l'intérêt du pays en toute démocratie le parti a aujourd'hui pas existé l'alliance des partis a aujourd'hui pas existé nous tout connaît comment c'est même ce système peut gouverner aujourd'hui alors je fais un appel à mon camarade MSM je disais comme ça mais pose la question est-ce qu'il y a une vraie valeur un vrai principe qui fait MSM qui crée est-ce qu'il y a aujourd'hui nous fiers nos gouvernements est-ce qu'il y a aujourd'hui nous fiers nos leaders est-ce qu'il y a aujourd'hui nous fiers nos premiers ministres c'est ça qui est nous dire que les peuples pas d'accord les aînés pas d'accord toutes les couches de la population pas d'accord si nous fais ça les là je pense qu'il y a une bonne camarade qu'il y a une bonne qu'il y a une bonne qu'il y a un combat là il y a un quand le droit chemin il y a un quand le droit chemin il y a un et dans quelle direction nous amènent nos pays pour l'avenir et pour une génération future alors Tony Vivien le MBC qui est là pour dire bon je suis un directeur MBC quand il y a un qui connaît ce qu'il faut faire de la MBC je le connais je peux dire pour moi depuis longtemps d'ailleurs j'ai eu une réunion en 2014 après la victoire quotidien comme ça pour faire avec la MBC pour donner une certaine l'image d'une télévision moderne et je peux dire tout le monde c'est là tout le monde le leader c'est là la leader de l'alliance pour moi la première question je peux dire quand on peut libéraliser quand on peut libéraliser quand on connaît qu'on peut libéraliser dans un an la MBC il y a un prépare pour la libéralisation et ce gouvernement je crois que la libéralisation ce n'est pas du tout dans ce programme mais je peux dire qu'il y a une l'air une l'air qui est dans une télévision une division privée une l'air qui a 7h30 et d'ailleurs moi aussi je dis que moi je dis qu'il y a un prend MBC mais des chaînes des chaînes concurrentielles et une chaîne privée qui fait ce bilet et l'air là à 8h à 7h à 7h30 quand nous nous assisez nous trouvez qu'il y a 3 possibilités et 3 possibilités pour nous connaître qui peuvent passer dans notre pays et moi je me pose une question est-ce qu'il y a une nouvelle qui a fait apprendre à la MBC à l'audi alors tu peux dire comme ça il y a une nouvelle dans la radio donc c'est vrai il y a une nouvelle dans la télévision ça veut dire c'est ça qui a fait passer à l'audi non toute nouvelle finit connue parce qu'il y a une radio privée et qu'il y a une radio privée avec un site web un site web ça peut faire un travail formidable et du monde finit qu'il y a aujourd'hui qui peut passer après un réseau social il y a une information qui peut circuler à la minute l'information peut circuler parce qu'il y a aujourd'hui il y a ce qu'il y a en communication ce qu'il y a l'instantanéité ça veut dire une affaire à arriver tout le monde finit dans le monde tout le monde finit alors c'est ça qui m'a besoin pour la MBC pour moi il y a l'air qui il y a une télévision privée et qui m'a besoin de préparer pour la concurrence à une télévision privée alors nous avons Nylène Patten cette période contrôle tout message avant la prochaine élection 10 messages du gouvernement qui passait le reste on finit qu'on prend tout on finit qu'on prend tout Nylène et c'est clair mais seulement nous avons les peuples intelligents mais nous n'est pas capable les gouvernement cadenas l'Internet et les réseaux sociaux nous continuons merci encore Elodie de Comormon est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire appel à l'opinion internationale concernant ce contrôle de notre liberté oui bien sûr mais de toute façon nous avons dit quand nous avons le Videm ce rapport qui dit que Maurice est dans les 10 pays les plus autocratiques et qui verrouille partout déjà le message est-ce qu'il n'y a pas le passé l'autre chose c'est qu'il nous trouvait qu'il y a nos observateurs vous connaissez nous dans Blacklist mais avec le Blacklist il y a une image de Maurice et la Blacklist parle aussi avec le fait que nous avons un certain gouvernement qui n'est pas capable de lutter contre la corruption et que c'est un gouvernement aujourd'hui qui peut faire tout pour verrouiller la critique alors Videm il y a une cause il y a une reporter sans frontières il y a une cause et nous avons tout le monde il y a un rapport sur les droits de l'homme du secrétaire d'État secrétaire d'État américain il y a une cause et aujourd'hui nous on peut déjà penser que quand nous on peut causer internet quand nous on peut causer les réseaux sociaux il y a beaucoup de débats il y a beaucoup de presse qui peut causer ici bien sûr c'est un message qui peut dire comme ça qu'il y a un problème comme si il y a un problème dans la Corée du Nord il y a un problème dans un pays comme Maurice qui est connu comme un joyeux démocratique il y a nos camarades Salim qui peut dire qu'il arrive si toute l'opposition démissionnait et alors il n'est pas obligé de refaire élection c'est un il y a plusieurs stratégies il y a plusieurs stratégies qui sont l'opposition démissionnait mais là il y a une stratégie qui est parce qu'il y a dans le Parlement qui peut arriver aujourd'hui il peut faire tout pour qu'il y a dans le Parlement je peux dire où là il y a un système Paul Beranger Rajis Bhagwan ces trois camarades là ils ont l'histoire parlementaire ils font 100 bananés de service au Parlement et Azodi qui ne fait pour cette droite il fait une manière qui n'a pas dans le Parlement pour le reste de la session ça veut dire 3 ans presque 4 ans avec le nucléaire nous connaît qu'il peut passer dans le Parlement c'est moi nous devons continuer de faire notre travail dans le Parlement si nous démissionner en bloc le gouvernement il a une majorité il est capable de toujours de continuer ce business à ce jour mais nous est-ce qu'il qu'il y a les peuples pour prendre ça parce qu'ils finissent à voir nous dans le Parlement pour qu'ils font faire un travail pour qu'ils font un travail dans l'opposition pour qu'ils font une doléance participer dans un débat poser des questions qui sont imposées et démissionner qu'ils font à ce moment-là dire comme ça qu'ils font nous font qu'ils votent pour un mandat et qu'ils font démissionner et moi ce qui est extrêmement important c'est qu'ils font le travail qu'ils font dans le Parlement nous font les peuples qu'on prend et nous font les camarades qui dans le gouvernement comprennent qui voilà qui s'y met quel est le droit chemin pour amener ce pays vers un meilleur à venir smith lux what are your views on the way the government is handling the current covid situation in hospitals and quarantine centers bon ben ça il y en a trop beaucoup pour causer et il y en l'émission en lui-même on peut écouter bon ce qui peut passer sa manière qui fait une traite ban dialysée sa manière qui fait une traite ban campagne qui fait une fer pendant longtemps dire que nous covid free c'est une campagne qui fait après dire comme ça nous covid safe après les lacs sa deuxième vague la sa gouvernement la jamais atteint une deuxième vague en mars et jusqu'à nous en janvier et il y en a le 5 morts donc nous bien connaît qu'il passait entre les deux et à vous dit donc gouvernement zame tiatan une deuxième vague zame nous suffisamment de icu beds zame nous suffisamment de ventilators et suffisamment de vaccins et vaccins là c'est un véritable scandale à vous dites pas que vaccine personne et le scandale de vaccin lié à la fois en non moi quand on quittait en janvier il y a 600 mille vaccins qui nous commandez nous causer nous écrire la Russie nous écrire la Chine et nous déjà il y a 20 paiements que tu fais depuis ça le vaccin qui fin vini c'est un don de gouvernement l'Inde et un don de gouvernement chinois il y a 200 mille AstraZeneca qui moi je fais demander tu fin de payer mais il y a AstraZeneca nous co-vaccine alors scandale vaccin scandale dialysé scandale comorbidité et l'éclair qui là prend décision pour faire déconfinement et qui prend décision pour faire de sorte qui contrôlent le virus à l'intérieur mais de temps en temps on peut apparaître dans la communauté il y a un cas dans Rochebois dans Bézutombeau dans Dubreuil il y a une zone rouge donc l'éclair a dit que la deuxième vague n'est pas maîtrisée du tout en fin faire une tragédie avec bandialisé qui est inacceptable à le Fairfax Finding Committee plus que ça le scandale de vaccins il y a un drame et là si on peut atteindre le vaccin depuis l'Inde on peut trouver quelle situation était dans l'Inde l'Inde même pour gagner sa manière pour qu'il nous capables vaccinent nos populations à peu près 1.6 millions de doses et on ne connaît qui manière pour gagner sa dose là donc il est clair qui c'est une gestion désastreuse de la deuxième vague à partir de mars mais le problème c'est déjà là à janvier parce qu'il y a un ministre qui dit qu'il virus là pas là le premier ministre dit comme ça qu'il est toujours là et qu'il donne une explication bien bancale et c'est après le 5 et le 5 vous connaît il annoncer qu'il annonce l'avant c'est besoin d'une paquet d'activité gouvernement de faire et il y a beaucoup d'irresponsabilité